Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, nous allons déballer quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais non, ce n'est pas l'iPhone 11, ça Jean-Baptiste s'en est déjà chargé. Mais ce vendredi 20 septembre, il n'y a pas que l'iPhone qui sort, il y a aussi la nouvelle Nintendo Switch Lite. Oups. Et oui, cela fait déjà deux ans que la Nintendo Switch première du nom est sortie. Nintendo a donc décidé de sortir une nouvelle version. Elle abandonne son dock pour devenir que portable. On la débat l'ensemble aujourd'hui et je vous donne mon avis sur cette nouvelle petite bestiole. Gémérique. C'est parti, haha, houhou. Oui, je suis la voix officielle de Super Mario. Alors, on est sur un packaging beaucoup plus petit que celui de la Switch classique. Et oui, bien sûr, parce qu'elle est plus petite. Alors, nous sommes sur la couleur turquoise. Alors, c'est un petit peu la mode, la turl... la turlute. Alors, la couleur turquoise est à la mode cette année. Même l'iPhone 11 le propose. Alors, le turquoise, c'est la nuance qu'il y a entre le bleu et le vert. Alors, ça s'ouvre de quel côté ? Ah là. Alors, on trouve en premier la Nintendo Switch Lite. On va la mettre de côté pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Ah, la magie. Alors, un manuel d'utilisation. Ok. Je vous redis que ça servait d'avoir du souffle. Alors, nous sommes sur un chargeur 39 watts. Ça fait plaisir. C'est de la charge rapide. Vous allez même pouvoir recharger rapidement votre smartphone avec ça. USB type C, toujours. Ok, un packaging simple mais efficace. Alors, la petite bête. Eh bien, franchement, la couleur, elle rend beaucoup mieux en vrai qu'en photo. C'est souvent le cas. C'est comme avec les produits Apple. Quand on les voit aussi en photo, eh bien, je les trouve toujours mieux quand on les a en main. Et franchement, elle est super cute. Regardez. Magnifico, magnifico. Alors, je trouve sympa que le bord de l'écran, eh bien, il soit de la même couleur. Ça fait un ensemble très homogène. Je trouve, c'est très choli. On va aller chercher sa grande sœur pour comparer un petit peu. Viens là, ma biche. Alors, voilà, on voit quand même qu'il y a une belle différence de taille. Alors, bien sûr, il n'y a plus de Joy-Coin. Ils ont été carrément soudés à la console. Elle fait 275 grammes alors que sa grande sœur, elle, faisait 400 grammes. Donc, elle a une belle perte de poids. La fin, joli petit régime. On a un écran de 5,5 pouces contre 6,2 pouces pour sa grande sœur. Toutes les deux toujours en 720p. On aura un meilleur piqué de l'image. Normalement, vu que l'écran est plus petit, on a une meilleure densité de pixels sur la Nintendo Switch Lite. Faisons un petit tour de la bestiole. Alors, sur le dessus, on a toujours le bouton L, R, ZL, ZR. La prise Mini Jack qui est conservée. Nintendo, ils aiment encore le Mini Jack. Ici, on a une grille d'arération qui permet de laisser s'échapper la chaleur de la puce Nvidia Tegra X1 de nouvelle génération qui est moins consommatrice d'énergie. Même si la capacité de la batterie est plus petite, grâce à cette nouvelle puce de chez Nvidia, vous allez gagner une heure de jeu en plus par rapport à la grande version. Nous avons aussi les boutons de volume et le bouton power. Sur le devant, les deux fameux joysticks que j'adore. Les boutons A, B, X, Y. Le plus, le moins. Le bouton own, le bouton screenshot. Et on a un nouveau D-pad comme à l'ancienne qui est bien plus agréable que celui de la Switch qui est en forme, lui, de bouton. En dessous, on a le port USB Type-C et les deux haut-parleurs pour le son stéréo. Derrière, deux trappes aussi pour la chaleur. On perd malheureusement la béquille qui se trouvait ici. Maintenant, on n'a plus que l'emplacement à carte micro SD. Dommage. Bon, il est temps de démarrer et configurer la bête et on en reparle juste après. Alors les cocos, la configuration et la mise en route de la Switch s'est passée sans problème. Grâce à votre compte Nintendo, vous allez pouvoir retrouver votre profil, mais aussi les jeux que vous avez déjà téléchargés sur l'autre console et même aussi vos sauvegardes sur le cloud. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux avoir les jeux sur les deux consoles. Donc ça, c'est vraiment top de chez top. J'ai déjà téléchargé un jeu sur la mémoire interne de la console qui est de 32Go. Bien sûr, vous pouvez augmenter la mémoire grâce à une carte micro SD. Au niveau de l'interface, c'est exactement la même chose que sur l'ancienne Nintendo Switch. Donc vous ne serez pas perdu. L'écran de cette Switch Lite est vraiment très bon. On a un joli rendu des couleurs. Et la densité de pixels est meilleure vu que l'écran est plus petit. Donc les 720p se font moins sentir. Je vais lancer Crash Team Racing. Comme ça, on va voir ce que donne Léoparleur et vous allez voir l'écran en mouvement. Franchement, je trouve la qualité de l'écran super bonne. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le son a l'air plus puissant que sur la Switch classique. Alors j'ai lancé un petit Smash Bros. Au niveau de la prise en main, ça ressemble pas mal à la PS Vita. Mais ce que je préfère par rapport à la PS Vita, c'est le placement des joysticks que je trouve bien mieux. Vraiment une petite console super agréable. Alors maintenant, la grande question, c'est elle est devenue plus petite, certes. Mais est-ce qu'elle tient dans une poche ? Ça dépasse quand même, ça dépasse. Mais bon, on va dire que ça peut le faire. Est-ce que j'arrive à m'asseoir ? Ouais. Écoutez, ça peut le faire. Ça dépasse, mais ça peut le faire. Alors pourquoi Nintendo qui crée une console hybride, c'est-à-dire une console de salon qui peut devenir nomade, nous sort maintenant une console qui est simplement nomade ? Eh bien, elle est venue remplacer quelqu'un. Elle est venue remplacer la Nintendo 3DS et 2DS. C'est la nouvelle évolution du monde portable. En baissant le prix de 100€ par rapport à la Switch classique, on arrive à 199€. Un prix qui est bien plus grand public. Pour moi qui adore jouer en mode nomade et qui joue pratiquement pas en mode docké, eh bien cette console est vraiment au top. Il lui manque simplement une petite béquille pour pouvoir jouer à plusieurs quand on veut mettre plusieurs manettes dessus. Mais bon, les accessoiristes vont sûrement nous sortir des fous avec des béquilles. Si vous possédez déjà la Switch originale, eh bien cette version Lite n'est pas faite forcément pour vous. Car vous allez perdre en fonctionnalité. Certains jeux ne seront plus compatibles comme par exemple Nintendo Labo. Et vous perdez aussi malheureusement la possibilité de jouer à plusieurs avec les Joy-Con. Par contre, pour ceux comme moi qui adorent les consoles portables, eh bien c'est un peu la console portable rêvée. Elle est assez petite pour devenir vraiment portable. Elle commence sérieusement à avoir un catalogue de jeux vraiment ouf. Et pour terminer, elle est en plus super sexy avec un design et des couleurs vraiment sympathiques. Et à mon avis, pour la fin de l'année, Nintendo va aussi nous sortir de nouvelles couleurs et des nouveaux packs collector. Eh bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer la Nintendo Switch ou la Nintendo Switch Lite, il y aura des liens dans la description. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je répondrai toujours avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous ! Ah ouais, pas cool la coupe de cheveux après la casquette. Pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu.